Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont nous marquer notre passé en dose. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de Hier à Aujourd'hui. Cette semaine, on s'en va rencontrer M. Paul Baerjon. Qui est-il? M. Baerjon va nous parler de rendez-vous à la rivière. Les poseurs, les passerelles, comment ça a commencé? En quelle année que c'est là? Et qui a débuté à eu cette idée magique et formidable d'avoir ça? On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Sous-titrage ST' 501 M. Baerjon, parlez-moi de vous! Qui êtes-vous? Je suis de Saint-Georges. Je suis natif de Saint-Benoît, mais dès mon très jeune âge, nous sommes déménagés à Saint-Georges. Nous demeurions au pied de la 14e rue, le long de la 1ère avenue. Et la rivière Chaudière, j'y ai joué. J'ai joué dans les rocailles. Je me suis fait des chemins pour mes petites autos. Alors, et puis, j'ai fait mes études à Saint-Georges en majorité. Un petit peu au séminaire Saint-Victor pour après ça étudier en architecture. Et puis, je suis architecte. Après avoir travaillé à la fin de mes études pendant huit années dans la région de Montréal, en 1977, je suis venu m'installer à Saint-Georges comme architecte. Alors, il y a plusieurs projets que j'ai eu la chance de réaliser. Et puis, le plus beau projet, c'est lorsqu'en 1998, il y a un dénommé Claude Lemieux qui a mis de l'avant un groupe pour dire « Hey, c'est assez, là, nous avons une rivière au lieu d'un plan d'eau. » Alors, nous avons décidé, un groupe de rêveurs, de dire « On bâtit, on fait un barrage pour avoir un plan d'eau dans le centre-ville au lieu d'avoir une rivière desséchée. » Et alors, nous avons commencé, nous pensions faire quelque chose pour quelques centaines de milliers de dollars. Finalement, on était rendu à 2, 3 millions. Puis là, on a dit « Wow, là, ça nous prend quelqu'un qui est capable de noliser tout le monde de Saint-Georges pour dire qu'on ramasse l'argent requise pour aller de l'avant. » Alors, on avait fait à mon bureau un grand plan avec Richard Poulin-Larpenteur, un grand plan de 9 pieds de longueur, montrant ce que serait Saint-Georges si nous avions un plan d'eau au lieu d'une rivière desséchée. Et j'ai été mandaté pour aller rencontrer M. Marcel Dutile. J'ai rencontré M. Dutile et puis je lui ai expliqué le projet. Et ça, je le dis parce que c'est trop beau. Après quelques minutes d'attente, après avoir fait mon exposé, chose qui arrive rarement avec Marcel, il m'a posé une question. « Paul, tu as un chalet, toi. » J'ai dit « Oui, j'ai un chalet. » Il dit « Moi aussi. » Puis j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis de vivre le long d'un plan d'eau. Puis quand je m'arrête à penser que tout le monde n'a qu'une seule vie puis que la grosse majorité n'a pas la chance de connaître ce que c'est qu'un plan d'eau. Bien, Caroline, si on peut donner un plan d'eau à notre monde ici, à Saint-Georges-de-Beauce, j'embarque. Ça coûtera ce que ça voudra. On va transformer la rivière et on va faire un plan d'eau. Alors, Marcel est venu nous joindre. Et là, avec lui, le projet a pris un nouvel essor. Immédiatement, une opposition. M. Veilleux, propriétaire de l'île ici. Comme la rivière était faite, le gravier venait à chaque année s'engouffrer dans l'espèce de lac. Et pendant l'été, il vendait le gravier. C'était son gagne-pain. Alors, il dit « Vous ne pouvez pas m'inonder. » Alors, Marcel Dutile, c'est Marcel Dutile. Il a fait venir M. Veilleux. Il a acheté l'île. Alors, premier obstacle d'abolie, d'enlever. Et puis, nous avons continué. Et là, sur le grand plan que nous avions montré, quand on parlait d'un plan d'eau, ça voulait dire des sentiers de chaque côté. Moi, ça m'a frappé toujours quand j'ai voyagé. J'ai commencé jeune, même en 59, j'étais allé à Toronto et j'avais vu les sentiers le long de la rivière. Je me suis dit « Pourquoi on n'a pas ça à ça? » Alors, avec Marcel Dutile, le projet est allé de l'avant. OK, nous avons réajusté avec l'île comme propriété. Maintenant, nous pouvions faire un lien directement face au complexe sportif, l'aréna dans le temps, pour aller rejoindre le secteur qui nous mène jusqu'au Parc des Séchutes. Qui aurait pensé un jour que le camp Jossis, qui était le Parc des Séchutes aujourd'hui, qui est aujourd'hui le Parc des Séchutes, puisse devenir en lien direct avec l'aréna et tout le complexe qu'il y avait ici à Saint-Georges? Alors, c'était merveilleux d'avoir des passerelles, des sentiers. Mais tout ça a été possible grâce, je répète encore à Marcel, qui a fait une campagne incroyable. Quand on dit ici merci aux donateurs, avant que les donateurs vraiment embarquent, nous parlions d'un barrage, tous les gens étaient sceptiques. jusqu'au moment où la première passerelle a été installée. Dès que les gens ont vu la passerelle, puis l'ébauche des sentiers ici, des gens qui avaient été contactés, qui souriaient lors des sollicitations, à ce moment-là, téléphonaient pour dire « Hey, là, là, on voit ce que ça peut être. » Puis là, les gens ont commencé à investir dans le projet pour faire... Vous voyez une partie ici. Nous tournons, on voit la fontaine Desjardins. C'est paradisiaque, ce qui a été fait ici. Puis on en est drôlement fiers, tout le monde. OK? Ça dépasse, même si c'est au-delà de nos espèces. Je ne peux pas mentionner qui a fourni cette magnifique fontaine qui nous saute aux yeux en sortant des passerelles. C'est Desjardins, qui est un de nos donateurs, qui a été constant dans les collaborations, même lorsque nous avons fait le projet des Lilas. Desjardins a été là. Alors, on ne peut le passer sous silence. Alors, dès 2003, le rendez-vous à la rivière pour l'an 2000, que nous croyions faire pour l'an 2000, bien, c'est en 2003 seulement que la passerelle a été installée, que les premiers sentiers ont été faits, et que l'île a été aménagée. L'île Poser, OK, l'île qui a été achetée par Rendez-vous à la rivière, entre guillemets, c'est plus Marcel Dutile, mais nous avons décidé d'en faire un bijou, un endroit qui permettrait à toute la population, les personnes de tout âge, de venir dans un lieu tranquille, au lieu d'être dans le tourbillon de la ville, comme c'était partout ailleurs. Alors, dès la première année 2003, les citoyens de Saint-Georges ont adopté l'île. L'île est devenue le nouveau perron de l'église. C'est ici qu'on vient se rencontrer. On est sûr qu'en venant sur l'île, c'est ici que les gens, on est sûr de rencontrer des amis. On se donne rendez-vous sur l'île Poser. Alors, c'est vraiment le cœur, c'est devenu le cœur de la ville. D'ailleurs, dans le plan principal, au départ, on voulait faire un cœur. Le cœur de la ville, c'était la rivière Chaudière avec ses sentiers de chaque côté. Puis un cœur, ça a des artères, des artères des veines et des vénules. Alors, nous tendons, avec tout ce que nous amenons de nouveau ici, à faire en sorte que les gens veulent que les parcs se continuent pour rendre le tout plus accessible. L'île Poser, c'est merveilleux, mais il y a beaucoup de gens qui demeurent dans d'autres secteurs qui n'ont peut-être pas la deuxième auto qui leur permettrait de pouvoir venir ici. Alors, si on peut prolonger nos sentiers, nos parcs plus loin, bien, c'est accessible à de plus en plus de monde. Puis ça a tellement changé la ville, vous ne pouvez pas le croire. Je parlais avec mon pharmacien. Il me disait, hey, Paul, il dit, moi, il dit, depuis 2003, je vois des gens qui ont commencé à faire du jogging, à faire du vélo, à marcher sur l'île Poser. Il dit, c'est incroyable. Il dit, j'ai regardé leur commande, tous, sans exception, ont diminué leur médication, que ce soit des problèmes d'antidépresseurs, d'estomac, des problèmes de tension, des problèmes de diabète. Hey, l'exercice, la mise en forme. Puis là, je le sollicitais pour avoir une contribution. Hey, il dit, Paul, moi, nous autres, on vend moins de pelules. Mais il dit, notre première mission, c'est la santé du monde. Puis là, si vous continuez tout ça, les parcs, puis avec la ville, il dit, mon Dieu, Seigneur, Saint-Georges va devenir une ville santé. Il dit, ce serait merveilleux. Je reviens aux bénévoles. Hey, nos bénévoles, là, ils sont extraordinaires. C'est des passionnés, des gens qui, plusieurs, ne connaissaient pas ce que c'était l'horticulture, mais qui, maintenant, hey, ils sont des passionnés qui lisent, qui participent à toutes sortes d'activités de la société d'horticulture. Et c'est grâce à eux qu'on a ces parcs extraordinaires. Au début, nous avions choisi des plantes différentes, fleurs, tout ça. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent améliorer tout ce qui a été fait, qui entretiennent. Alors, et maintenant, avec les sculptures qui viennent d'être faites, d'ailleurs, vous voyez les sculptures qui sont de chaque côté ici, là, c'est une autre phase. Là, il va falloir construire des plates-bandes dans les bases des sculptures. Ces sculptures, vous voyez qu'elles sont toutes surélevées. C'est pour les éloigner des inondations, parce qu'il fallait les remonter, pour éviter que les vases d'inondations viennent les salir. Alors, nous avons construit des pieux, des techno-pieux, avec une plaque. Les pieux sont enfouis à sept pieds du sol, pour vraiment être protégés du gel. J'ai, justement, le chef jardinier actuel, ici, quand je disais tout à l'heure qu'on a transformé en organisme à but non lucratif. Alors, à ce moment-là, nous... Comment il s'appelait? Ah oui. À ce moment-là, c'était M. Raoul Grégoire, qui était chef jardinier. Et Normand a succédé. Et puis, là, lui, il travaille directement pour la Ville, mais au sein de l'organisme à but non lucratif, qui s'appelle encore... Les jardiniers de l'île. Les jardiniers de l'île. Alors, nous, on demande... On prépare un budget annuel pour notre saison qui va venir. On est en préparation maintenant. On a un CA qui se fait cette semaine. Et on demande à la Ville, on projette nos futures plantations, etc. Engrais, paillis de cèdre, etc. Et on soumet ça à la Ville, qui, elle, à chaque année, nous l'a accepté, à date. Alors, on est bien fiers de ça. Et nous sommes 31 jardiniers qui travaillons, soit le lundi, à l'occasion, il y en a qui viennent toutes les semaines, ça dépend. Alors, ils sont libres parce que c'est du bénévolat. Alors, on ne peut pas les obliger. On est très fiers de ce parc. Fiers de Paul qui a figuré à peu près de tout. On remercie encore de tout, du fond de notre cœur, Marcel Dutille, qui est le mécène, si je dis, je pourrais m'exprimer ainsi, le mécène de ce beau parc et de cet environnement, les passerelles, etc. Et chaque fois que je rencontre un étranger, je ne m'empêche pas de dire, grâce à Marcel. Exactement. En 2010, en parlant avec Marcel Dutille, à un moment donné, des parcs, nous étions fiers de ce qui avait été fait. Puis, je suis allé dire, à un moment donné, là, Marcel, tout ce qui manque, c'est des sculptures. Oups! J'ai eu une réponse. Ça a été, hey, Paul, à ce moment-là, on était rendu à 9,8 millions. Il dit, on a 9,8 millions de dollars de dépensés. Hey, c'est beau, les sculptures, mais OK, s'il y en a qui en veulent, ils pourront s'en faire. Mais, dans le grand plan qu'on avait fait, c'était inscrit le barrage, l'occasion de grands rêves, avec un S. La rivière devient le centre des activités à Saint-Georges. Alors, les grands rêves, bien, mettre des sculptures, ça en était un. Et c'est là qu'à un moment donné, le hasard a fait que nous avons rencontré M. Jean-Louis Roy, l'ex-secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous lui avons demandé s'il était de la mission de rendez-vous à la rivière, pas de rendez-vous à la rivière, de l'Organisation internationale de la francophonie, de venir patronner un symposium de sculptures à Saint-Georges. Pourquoi un symposium? C'est que j'avais vu à Anticosti, à un moment donné, un symposium de sculptures qui avaient été fait par des étudiants, qui avaient été invités là-bas, passés trois semaines gratuitement sur l'île. Et en échange, chacun faisait une petite sculpture. C'était des étudiants en sculpture de l'ouest de l'île de Montréal. Et je m'étais informé par la suite qu'est-ce que c'était des symposiums. Puis j'avais lu que les symposiums, c'était la façon dont les petites villes à travers le monde, la façon pour eux d'avoir des sculptures à des prix abordables. Et que plus ceux qui patronnaient le symposium avaient du prestige et de la notoriété, plus les artistes voulaient s'identifier à cet événement-là. Et ils venaient participer à prix réduit. Ils se servaient de décès d'événement pour faire le marketing. Alors, donc, en demandant à Jean-Louis de venir à Saint-Georges pour patronner, que l'Organisation internationale de la francophonie vienne patronner notre symposium, il a dit, j'avais dit 2013 ou 2014, il a dit, non, on n'embarque jamais dans un feu de paille. Par contre, si vous le faites sur dix ans, là, là, on embarque. Pourquoi on dit ça? C'est parce que nous avons vu, pendant que j'étais en charge de l'Organisation internationale de la francophonie, j'ai vu un symposium qui s'est fait au Burkina Faso, de 1995 à 2005, qui a duré dix ans. Il était justement fait par Cyr Kiki, qui était un de nos sculpteurs cette année. La première année, il dit, dix ans, pourquoi? Un an, c'est un feu de paille. Dix ans, bien, voici. La première année, on fait son possible. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait cette année. La deuxième année, c'est dix fois mieux. Puis à la fin, c'est l'apothéose, avec des couvertures médiatiques à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, le symposium qui a été fait au Burkina Faso est rendu patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO. Alors, si l'Organisation internationale de la francophonie dit oui, ça rentre dans sa mission. J'en parle avec M. Diouf. S'ils disent oui, on ne vise pas moins que ce qui s'est passé au Burkina Faso. Alors, nous voilà avec un symposium de dix ans. Il y a eu des négociations. Ces gens sont venus à Saint-Georges. Nous leur avons fait visiter l'école d'entrepreneurship, le CIMIC, nos parcs. Ils étaient renversés de voir tout ce qu'il y avait à Saint-Georges-de-Beauce. On les a fait visiter aussi les parcs industriels parce qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est que si on a eu de l'argent, si on a eu des gens, des bénévoles, c'est au départ parce qu'il y avait de l'industrie à Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Georges, c'est une ville effervescente. Tout ce qui manquait, c'était ce qui a été fait par Rendez-vous à la rivière. Puis là, on amenait un volet culturel avec le volet de sculpture. Imaginons-nous dans dix ans, avec un parcours muséal fait par les meilleurs sculpteurs sélectionnés au sein des 73 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie qui viennent ici, avec leur diversité culturelle, politique et sociale, réaliser des œuvres monumentales extraordinaires. Alors, vraiment là, le symposium vient ouvrir un volet à Saint-Georges. On le voit, les gens étaient passionnés cet été. Les gens venaient à tous les jours voir l'évolution, discuter avec les artistes. Alors, ça va durer dix ans. Quand on est sur l'île, on oublie le temps. On est complètement sortis du monde. On peut s'arrêter, s'asseoir, penser intensément. Puis, le groupe de Manac, avec Charles Dutille, ont eu l'idée de nous permettre de nous situer pour dire « Hey, c'est vrai, il y a d'autres choses à faire sur la terre-là. » Ils nous ont mis une belle horloge ici pour qu'on voit le temps. Alors, c'est une véritable sculpture près de la passerelle Manac qui est là. Ici, nous avons le kiosque « Rendez-vous à la rivière ». C'est pour vraiment montrer, décrire ce qui s'est passé pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, nous voyons l'île-poseur au début, le grand plan qui a été soumis pour démontrer ce que deviendrait Saint-Georges, le bureau du conseil d'administration de rendez-vous à la rivière, l'île-poseur avec tout le texte. Alors, les gens qui viennent sur l'île ici viennent flâner, viennent lire tout l'historique de ce magnifique projet qu'il y a eu. Alors, on voit les informations publiques, les demandes de médiation, parce qu'il fallait en négocier avec le ministère de l'Environnement, l'Océan et Pêche Canada. Avant de choisir le barrage gonflable, il fallait avoir un barrage qui permettait la fraie des poissons l'automne, que les glaces puissent descendre au printemps. Alors, c'est là que nous avons identifié le barrage gonflable qui se dessouffle puis va s'écraser complètement dans le fond de la rivière pour laisser passer et les poissons et les glaces. Et à chaque année, le 15 juin, le barrage est gonflé et dégonflé le 15 octobre. Avec l'avènement de rendez-vous à la rivière, à un moment donné, les gens sont mis à suggérer toutes sortes de choses. Puis il y avait entre autres Robert Thibodeau avec le club Optimis qui disait, ils ont demandé à la ville, est-ce qu'on pourrait avoir un endroit où on peut faire du patin à roues alignées parce que nous ne voulions pas les avoir sur l'île parce que c'était dangereux et tout ça. Alors là, la ville était propriétaire du terrain ici, le parc Veilleux, et puis a offert de faire la grande piste autour du lac qui est à l'intérieur pour faire une piste pour patins à roues alignées. Alors la MRC avait un projet de piste cyclable partant de Notre-Dame-des-Pins à aller jusqu'au barrage Sartigan. Mais il y avait des problèmes de coordination, je ne sais quoi. Alors ces deux membres de rendez-vous à la rivière, M. Bernard Poulin qui a été président de rendez-vous à la rivière suite au décès de notre ami Claude Lemieux, et François Fecteau qui était membre de notre CA, notre ancien maire, qui ont pris en main le projet et qui ont réalisé ce sentier de vélo, ce sentier pour vélo. Alors, c'est incroyable le nombre de bicyclettes qui se sont installées ici. Quand on pense qu'on a une des plus belles usines de vélo à Saint-Georges-de-Bos avec ProCycle, il n'y avait pas de place pour faire du vélo. Alors, là maintenant, les gens font du vélo, se mettent en forme, c'est extraordinaire de voir ça. Très bien. Alors nous venons de terminer le symposium, première édition du symposium 2014. En 2015, nous sommes en face du complexe sportif. Alors, les sculptures, vous voyez ici, vont partir de la sculpture de Jean-François et Nadia. D'ailleurs, je lis, « Le temps qui passe estompe les traces ». C'est parce qu'il ne connaissait pas Normand de Lessard, parce que lui imprime les traces. Alors, le symposium va commencer ici jusqu'à la passerelle là-bas. Alors, nous allons voir des sculptures qui vont être sur le bord de la rivière. Certaines autres vont être dans les îlots centrales. Il faut composer avec les luminaires qui sont là. Alors, nous avons invité une vingtaine d'artistes à l'échelle internationale, dont sûrement de Saint-Georges, de La Beauce et du Québec. Mais nous sommes en négociation et dès que nous allons avoir choisi les dix sculpteurs de l'an prochain, nous allons voir leurs œuvres et nous allons les disposer dans cet espace-là pour qu'elles soient le plus en valeur possible. Oui, nous sommes tous fiers. L'équipe de rendez-vous à la rivière, les jardiniers de l'île, le groupe de ceux qui ont planté les lilas et qui continuent. En passant, les lilas, lorsque M. Moreau, le plus gros fournisseur de lilas rares au monde, a vu les 200 lilas plantés, un livre planté, il était tellement emballé de la beauté des lieux qu'il a suggéré. Il dit, avec les lieux que vous avez là, savez-vous ça, vous pourriez avoir le plus gros et le plus beau parc de lilas au monde. Il dit, je pourrais vous en fournir de 600 à 800 supplémentaires. Nous l'avons négocié, le projet a été soumis à la ville et il y en a maintenant plus de 600 de plantés. Et d'ici quelques années, nous allons avoir les 1000 lilas et peut-être plus pour avoir cette collection la plus extraordinaire au monde. Alors, jusqu'à maintenant, on a fait un bout de chemin. On le disait au début, le borrage, c'est l'occasion de grands rêves. Ça se continue. Les gens vont continuer, les générations à venir, vont venir meubler cette rivière chaudière de chaque côté. Ça va devenir un véritable cœur de ville, un endroit qui permet à tous les gens de Saint-Georges de se rassembler. Et on le voit de plus en plus, les gens viennent de partout. Pendant le symposium, j'ai passé mes journées entières à accueillir les gens. Les gens venaient de toutes les régions du Québec, des États-Unis et de plus en plus, Saint-Georges-de-Beauze devient une destination pour la beauté de ces lieux, sa collection de lilas et maintenant, avec les 100 sculptures qui seront faites au cours des... qui sont commencées, il y en a déjà 10 de fait et qui vont se continuer au cours des 9 prochaines années dans ce magnifique parcours muséal. M. Bayarjon, à mon nom personnel et au nom de tous les Beaucerons, merci de partager votre passion avec nous et merci pour rendez-vous à la rivière. Et moi, je dis merci à tous ceux avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler parce que ça prend des équipes, ça prend des gens généreux et puis, je répète encore une fois, l'âme de notre projet, ça a été M. Marcel Dutille. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501